Salut tout le monde, c'est MixerCed, on se retrouve aujourd'hui pour une détente numéro 1 sur un retour de jeu, Dead Within 2 of the Rocker. Tiens toi, tiens, tiens, et voilà, avec du sang, des zombies, du fun, c'est parti. Donc c'est une détente numéro 1 que je vous fais, donc il y aura plusieurs détentes sur ce jeu. Attends, bouge-toi, ça on va pouvoir bien se marrer. Ah, je l'ai loupé, il est dommage. Allez, donc dans ces détentes, je vous montrerai beaucoup d'armes, de combos, ça sera comme une détente. Donc c'est vraiment un jeu que je voulais faire un retour dessus, c'est vraiment un jeu que j'ai pas beaucoup fait de gameplay dessus d'ailleurs. Donc j'ai voulu en refaire un. Alors pourquoi Dead of the Rocker et pas Dead Within 2 ? Bah, tout simplement parce que j'ai envie de faire celui-là qui est plus complet. Bon, je vous ferai aussi du Dead Within 2 normal aussi, il n'y aura pas de soucis. Il n'y a pas de chouchis avec ça. Allez, tiens. On va lancer des balles sur eux. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme arme ? Une raquette ? Tiens, coup de raquette à ta gueule. Allez, bing. Voilà, bing. Tiens-toi. Tiens. Voilà. Attendez, on va utiliser ça, j'aime mieux ou moi ça ? Moi, c'est quand même plus... Ça fait quand même plus mal. Donc là, on se retrouve dans un parc d'attraction. Donc, il y a la grosse nouveauté de ce jeu par rapport au 2, normal. On va utiliser ça pour voir. Oh ! Mon Dieu. C'est moche, je vais le retirer parce que là... Oh, un écran. Qui veut un écran dans sa gueule ? Tiens. Tiens. Tu le veux ? Tiens. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre de tout ? Il n'y a rien. Ah. Tiens, on va manger des frites. Alors, on va se tirer de ce magasin, ce n'est pas terrible. Alors, on va aller faire une petite fabrication dans le local. Non, ce n'est pas ici. Je ne sais plus où c'est. Ouh là là. Là, il y a quoi, là. Oh, il n'y a rien ici. Ah si, il y a le gros lapin. Le lapin peluche. Qui veut le lapin peluche ? Bon, en tout cas, dans les prochaines... Ah tiens, sur lui, là. Voilà. Sur les prochaines vidéos que je ferai, il y aura plus... Ah, enfin, au calme. On va prendre ça, la batterie. Donc, sur la prochaine vidéo qu'il y aura, il y aura quand même plus de... On va prendre ça. Et on va le combiner ensemble. Il y aura plus... Je ferai des armes plus intéressantes. Je serai peut-être des levels plus hauts, tout ça. Donc, voilà. Râteau électrique. Ok. Ça, je vais le jeter. J'en ai pas besoin. Par contre, ça... Mais non, ouais, ça je le garde. Ah non, c'est une arme que je dois garder. Dynamite. Avec... Un instincteur. Et ça fait une bombe. On va tester ça tout de suite, d'ailleurs. Ok. Oups. Ah, ça va faire du bien de donner un petit coup de jus dans la gueule. Et en plus, ils volent trop bien. Je viens de débloquer un défi, en plus. Là, voilà, la bombe. On va l'essayer, là, justement, la bombe. Reculez-vous. Et admirez le spectacle. Enorme, ça les a tous gelés, là. Salut, Sagaz. Tiens. Hop. Voilà. Bon, après, bien sûr, il se dégèle, là. Alors, c'est bien. On peut jouer aussi à 100, on va pas le faire. Ah, je veux bien le petit Amawak, là. Non, mais qu'est-ce que c'est ça, toi ? Non, mais casse-toi, toi. Tu fais quoi ? Alors, bien sûr, chaque arme, bah, la plupart des armes, vous pouvez faire des grosses exécutions avec, bien sanglantes, bien violemment. Donc, là, regardez, je donne des coups normales. Et des fois, quand vous restez appuyé sur... Vous voyez, regardez, j'ai coupé un broc, carrément. Mais quand vous restez appuyé sur la touche, et bah, vous pouvez carrément... Bah, vous pouvez lancer aussi les armes, même. Voilà. Mais vous pouvez aussi carrément faire des grosses exécutions. Alors, il y a quoi ici ? Ça, c'est quand même magasin. Vous pouvez carrément faire des grosses exécutions, en fait, grâce à l'arme. Vous pouvez empiler les ennemis. Si vous avez un couteau, vous pouvez les planter, leur couper leur ventre, tout ça. Vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Donc, c'est sympa. Alors, attendez. Ici, je vais juste regarder la carte, où est-ce que je suis. Tout droit, il y a un truc. Je vais vous faire un combo avec cet objet-là. Alors, j'y vais tout de suite, justement. Tiens. On va actionner le levier. Voilà. Donc là, bien sûr, si vous avez trouvé l'idée, si l'ennemi est dessus, ils vont tous décoller. Donc, il vous suffit d'enlever les barrières, et puis c'est dans la poche. Allez, on va vous faire un petit combo avec ça. Et hop, là, c'est l'objet. Voilà. Et ça, c'est... Hep, 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 tôt. Il y va, hein, lui, là. Tiens. Méchant. Je sais pas s'il est KO. Bon, bref. On va aller chercher ce qu'il me faut, un extincteur. Il doit en avoir dans le coin, là. Un extincteur, s'il vous plaît. Un extincteur. Il doit bien avoir un extincteur. C'est quoi, ça ? Un bol. Ah, boîte à journaux. Un sac dans ta gueule. Attendez, on va boire un verre de ça. Hop, là. 800 dollars. Ça, c'est fait. Alors, par contre, je trouve pas de... Comment on appelle ça ? Ah, là, 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 là. Il doit en avoir dans le coin, c'est obligé, hein. Ah, s'il n'est pas dans le coin, c'est qu'il n'est là. Oh. Pas eu de chance, lui. Attends, on va y lancer un pot de fleur d'un sac, là, lui. On va y jeter... Tiens. Lol. Non, mais il n'y a pas d'extincteur, je ne comprends pas. Bon, ce n'est pas grave, je vais essayer de trouver... Ah, là, là, attendez, je vais tuer lui, les chiants. Voilà. Alors, je ne sais pas si avec les clous, on peut combiner ça, je ne me rappelle plus. Non. Bon, il y a un extincteur, là, je suis un boulet, moi. On peut lancer des clous sur les zombies, mais bon. Alors, lève-le à l'extincteur, ça, c'est bien, ça. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, ça, c'est un truc que je n'ai jamais fait, ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Ah, ça, je ne l'avais jamais testé, cette arme-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, donc, vous pouvez remarquer le style de jeu que c'est. Ça, c'est juste... Sachez juste que vous pouvez créer quand même des armes un peu plus gores, pas que fun comme ça. Vous pouvez créer des couteaux... des scies, des machines avec des scies au bout et tout, et tronçonner les... Vous pouvez tronçonner les zombies, tout ça. Vous avez quand même pas mal de choses à faire. C'est bien, ça les jette d'un coup. Tiens, ce n'est pas bien de faire Gugus. Pareil, vous pouvez aussi combiner... Bon, après, il y en a qui connaissent bien le jeu, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez carrément... Un autre exemple de truc, c'est que vous pouvez combiner une... Comment on appelle ça ? Une tondeuse avec un fauteuil roulant, et puis comme ça, vous mettez la tondeuse, et puis pour ceux qui s'assistent dans le fauteuil roulant, bah, tout simplement. Bon, bref. Je ne redus pas mélanger ces deux-là ensemble. Il est toujours là ? Ah, l'extincteur, il n'est pas revenu. Donc, il faudrait que je fasse quelque chose pour qu'il revienne. Ensuite, vous pouvez combiner une fourche avec un fusil à pompe, comme ça, vous empilez les ennemis, vous pouvez leur tirer dessus. Bah, ça, ce sera dans la prochaine vidéo, je vous montrerai... J'essaierai de gagner de l'expérience, un peu plus, quand même, parce que là... Voilà, bon, ça, on va l'acheter, j'en ai pas besoin. On va garder plutôt ça. Alors, sachez que dans le jeu, vous pouvez aller où que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu ! Bah, qu'est boulée, celle-là ? Oh, regardez, là, vous faites chauffer la poêle, bien bouillante. Vous récupérez la poêle, et vous pouvez cramer leur tête comme ça. Vous avez vu ? Voilà, tout simplement, ce qui est vraiment pas mal. Couteau de cuisine, donc là, vous avez une animation, je vais vous la montrer, mais vous me devez aussi plusieurs, si vous... comment dire... Si vous avez les DLC, que j'ai les DLC, je les ai d'ailleurs, donc je vous les montrerai au prochain coup. Alors, attendez, on va planter quelqu'un. Elle, je l'aime pas, elle. Voilà, vous voyez, vous avez des animations à chaque fois que... Et vous avez vu, on entend carrément une petite musique de... de film d'horreur. Voilà, vous pouvez lui donner des coups de couteau comme ça, mais bon, c'est moins intéressant. Ou balancer le couteau dans son bras. Tiens. Je récupère le couteau, hein. T'as cru quoi, toi ? Ah, dans sa tête. Excellent. Bon, bah, je pense que... Attendez, j'ai oublié... Bon, un petit coup. Alors, bien sûr, si vous bougez beaucoup, vous allez vomir, hein. Plutôt boire des cocktails. Ah, bah, j'avais plus besoin de la santé à la fond. Tiens, on va prendre la poubelle. Alors, sachez juste que les objets dans ce jeu, vous n'avez... Alors, je ne dirais pas une centaine, je dirais même plus, carrément. Tout ce que vous pouvez avoir, tous les combinaisons, les cartes combo, tout ça. Vous allez voir ça dans les prochaines vidéos, c'est pour ça que... J'espère que vous suivrez bien cette détente sur ce jeu. Parce que c'est vraiment un jeu qui m'a quand même plu. Ah, sa jambe. Ah, lol. Ah, un manège. Allez, regardez, les zombies sont quand même attirés, donc si j'enlève une barrière, normalement, ça va les... Défoncer. Il faudrait qu'il y ait un zombie. Il faudrait que je mette des pétards sur le manège, comme ça, ça va les attirer. Et puis, bon, on fera un prochain coup, moi, je dis, ça sera la prochaine surprise que vous aurez dans Let's Play. Bon, moi, je pense qu'on va se quitter ici, sur cette vue. Moi, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. et je vous dis à la prochaine pour la détente numéro 2. Allez, tchuss ! Tiens, toi ! Voilà, hop ! Tiens, 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 tiens. Et voilà. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501